... Trois agents exactement. Il y a 23 cas d'anomalies sur les dates de naissance. Ils sont portés sur leur bulletin de Paris 1935 à défaut de leur date réelle. Il y avait 60 agents qui avaient modifié leur date de naissance conformément au fichier 85. Et ces personnes devraient être mis à la liste. Et après, il y a un lot de 280 agents dont les dates de naissance sont conformes au fichier 85 et qui devraient rester en activité jusqu'à la limite d'âge qui est prévue par la dissolution de la loi sur le fichier. Malheureusement, quand le ministre a fait ce travail, quand les services compétents du ministère de la fonction publique ont fait ce travail de fourmi, ce travail très compétent, il a été transmis, n'est-ce pas, une lettre au ministre de la sécurité qui devrait prendre le relais pour corriger la situation afin de rétablir dans leur voie les fonctionnaires qui étaient justement mis à la retraite. Ce qui n'a pas été fait en dépit du fait que ce sont ces services à lui qui ont fait ce travail qui est de nature aujourd'hui apporté en préjudice réel à ces 80 agents de la pollution dignement servi d'aller au fichier. Et à la place de leur réintégration, à la fin du mois de mars, ces agents ont vu leur salaire bloqué. Nous avons cherché à comprendre pourquoi, mais aucune explication fiable ne nous a été donnée. Nous avons alors été obligés de saisir le ministre de la sécurité par une correspondance avec ampliation au premier ministre et à la présidence. Également, nous l'avons écrit au ministre de la fonction publique pour que justement, ces agents, ces fonctionnaires de police soient rétablis le plus rapidement possible dans leurs droits. Comme je l'ai dit, la situation ne semble pas bloquée. Malgré le fait que la mise en revêt de ces 80 agents dont les situations ont été visibles conformes au fichier et à la loi portant statut général des agents de l'État, soit en contradiction manifeste avec les lois et les règlements en matière, mais également avec la charte de la transition en son article 21 qui dispose que tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour demander aux autorités au plus haut niveau de faire tout ce qui est de leur possibilité pour corriger cette injustice, pour corriger cette illégalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà deux agents qui sont décédés du fait de leur mise, de cette mise à la répète anticipée. Il s'agit du colonel Confi Travray, qui était agent d'immigration et d'immigration à la frontière du Canada. Il y a également le commandant, qui était à la sécurité routière du Canada. Ces deux agents sont décédés du fait de cette décision injuste et inégale qui porte atteinte à l'aide d'un droit des plus fondamentaux, notamment le droit au travail. Donc il est important au jour d'aujourd'hui que ces agents, encore une fois, soient retablis dans notre droit pour qu'on leur permette de finir une carrière professionnelle normale. Parce que la loi, notamment, les discussions de l'article 116 du statut général de la fonction publique sont claires. On ne peut pas aller à la détresse si on n'a pas 65 ans s'il s'agit des fonctionnaires de la IHA. Et ce qui est justement le cas de ces 280 agents dont l'association est actuellement en cause. Donc il est important de faire en sorte, encore une fois, que ces agents puissent être retablis dans leur droit et qu'on n'évite d'hypothéquer la vie de nombre de familles. Parce que vous vous rappelez que ces agents répandent beaucoup de bouches, beaucoup de bouléens. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille qui se sont retrouvés à la détresse du jour au lendemain dans une confusion et une injustice totale. Il est de notre devoir, en tant qu'avocat constitué par ces agents, d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale, et surtout celle des autorités au plus haut niveau qui ont entrepris ces mesures de revenir sur ces actes réglementaires de façon partielle, à ce qu'on puisse permettre encore une fois à ces agents de finir une carrière professionnelle normale. A défaut, c'est à notre corps défendant que nous allons pouvoir saisir les émissions pour demander l'annulation partielle du décret qui porte un grave préjudice à l'association professionnelle de nos clients. Tout d'entre eux, merci. Quiete et bien domicile. Pour rien? Qui est tée maie² ? Une entreprise. Bienvenue dans la tête pour l'당 aboutir ma enесяte les娱. Bonjour le groupe et pourtant je suis négoissante. Je parle d'eau d'où tout ça ! Vous pouvez en passe par l'eau ou par l'eau de ces questions ? On a pour ces questions, ces questions. Allez-y, ça va. Bonsoir, maître. Oui ? Je vous interesse à nos j'écrées pour les sites qui n'est même pas encore des règles de groupe. Question, maître, vous avez parlé de l'exercice. Mais tout ou récemment, on a su qu'il y a certains fils qui ont été du matriculé de leur parent. Une question, il faut noter. Allez-y, allez-y, qu'est-ce qu'il y a ? Maître Fédric, moi, ma première question est que est-ce que la décision d'un écran présidentiel peut être mise en cause ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous, qu'est-ce qui prouve que la mise en cause, la mise à la retraite anticipée d'un agent pourrait lui donner une mort prématurée ? Selon vous, sachant qu'il y a tant d'autres fonctionnaires qui ont été mis à la retraite, mais qui ne sont pas morts ? Donc ça fait trois questions, deux questions dans la rue. Qui est là ? Qui fait la termine ? Alors ? Cécile, ok. Cécile Alcani, allez-y. Bonjour, c'est Cécile Alcani, moi, je voudrais savoir, est-ce que les cas de Quatratot et les nains, par contre, en partie de ces policiers qui sont concernés par Chagrin, c'est un répertoire de l'identité ? Ça fait quatre questions, il reste une là. Vous en avez ou vous pouvez répondre ? Oui ? Mette, allez-y. Voilà. La première question, les enfants qui ont bénéficié d'un adulte de leurs parents. Nous, nous ne sommes pas là pour parler de la situation dans son ensemble. Ce qui est clair, c'est que quand ces agents qui ont été mis, ces fonctions de la police sont éliminées à la retraite, il y a une lettre du ministre de la Sécurité qui a saisie le ministre de la fonction publique lui demandant de faire un travail de détaxation, ce qui a été fait. Les services compétents du ministère de la fonction publique ont fait un travail et ces services ont mis en exergue la situation que j'ai écrite tout à l'heure, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a 99 agents, comme je l'ai dit, 99 agents qui avaient effectivement atteint l'âge limite, l'âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite. Il y a également 91 agents qui ont été déjà mis à la retraite, qui ne devaient pas non plus stipuler sur la liste, mais qui, par exemple, sont encore regroupés sur la liste, sur le décret du mois de novembre. Il y a des agents qui sont morts et qui étaient déjà radiés. Il y a 71, il y a 24 cas d'anomalies sur la date de naissance. Il est porté sur leur bulletin de mail, date de naissance 1935, à défaut de la date réelle. Il y a 71 agents qui avaient modifié leur date de naissance. Et également, il y avait 25 cas d'anomalies, dont les dates et les messages sont conformes aux fichiers 45. Donc, c'est un travail qui a été fait par le gouvernement, par le ministère de la fonction publique. Nous, nous nous en tenons à la teneur de l'espace de travail qui a été fait, et nous demandons au ministre de la sécurité de faire, de jouer sur le bord, de faire suite au travail qui a été fait pour permettre à ces 280 agents qui ont été agisement mis à la retraite, de faire en sorte que ces gens vont reprendre le travail. C'est ce que nous avons demandé. Et nous avons pour cela une lettre qui a détaché la situation. Et nous avons adressé une correspondance, comme je l'ai dit, aux différentes autorités pour rappeler de cette situation qui, malheureusement, n'est pas encore réveillée. Donc, les cas des enfants qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des matricules de leurs parents, moi, je n'en suis pas informé et je n'en suis pas saisi non plus. Donc, je suis saisi des cas des 280 agents qui ont justement mis à la retraite qui doivent normalement continuer à exercer dans les rangs, n'est-ce pas, de la fonction publique jusqu'à ce que la date légale est impartie à l'impactière. Voilà ce que je vais dire pour répondre à la deuxième mission. On dit, est-ce que la mine, est-ce qu'un décret est mis en, comment est-ce, un décret peut être la cause mort. J'allais lui dire, il a dit, est-ce que la décision d'un décret présidentiel peut être mise en cause. Oui, est-ce que la décision, est-ce qu'un décret présidentiel peut être mis en cause. Un décret présidentiel, c'est un acte réglementaire. Un acte réglementaire en tant que tel est attaquable. On peut attaquer le décret présidentiel, la décision, la décision, la décision. Donc, nous sommes dans un pays, c'est, l'acte qui n'est pas attaquable, c'est la loi. La loi, elle, elle est l'expression de la volonté du peuple. Mais un décret, c'est un acte pris par les responsables de l'État. L'État qui peut être attaqué devant les élections et on peut attaquer et voir annuler cette incision. Donc, quand l'acte vous porte une grippe, je suis là qui peut être attaqué. Donc, il y a également... Qu'est-ce qui fait que, n'est-ce pas, la mise à l'acte anticipée a pu produire la mort, n'est-ce pas, de certaines personnes ? Je pense que nous avons affaire à des femmes de famille, nous avons affaire à des mères de famille. Nous avons affaire à des personnes qui sont en charge de leur famille et qui ont des responsabilités familiales. De ce point de vue-là, leur couper de façon brutale leur souci de revenu, cela pourrait entraîner des graves conséquences. Je sais qu'ils n'ont pas été les seuls à être mis à la retraite. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été les seuls à être mis à la retraite. En parasuitation, chacun s'occupe de sa situation. Est-ce que ma situation est conforme à la loi ? Est-ce qu'elle n'est pas conforme à la loi ? Donc, on ne peut pas prendre le cas de tout le code de guillet et en personne, on s'occupe de notre cas. Nous, nous occupons des cas de 280 qui ont été mis à la retraite. Il y a un an, c'est le ministre qui dit que ces agents ne doivent pas aller à la retraite. Ils doivent être redéclés dans les manières du public. Il est normal que ces gens-là poussent au reprendre service et aller jusqu'à la fin du temps légal, comme je l'ai dit, imparti. Si ce n'est pas fait, c'est une violation de la loi. Parce qu'il n'y a pas de motifs qui soient justifiés pour expliquer, pour leur mise à la retraite. On a seulement pris le décret dans l'ensemble et dans la précipitation, ce qui n'est pas, ce qui est de nature à briner les droits. Vous vous rappelez que ces policiers, ce sont des gens qui ont servi ce pays-là. Et il y a un même parmi eux qui m'a confié qu'ils ont joué un rôle important pour mettre en place un système de renseignement fiable dans ce pays. Ce sont des gens qui ont donné de leur vie, de leur intelligence, de leur temps pour servir ce pays. Et il ne faut pas les remercier de la sorte. Il faut, quand on doit faire amètre des gens, quand on doit amener des gens à la retraite, encore pour que tout le travail soit fait de façon professionnelle et dans les camps, pour éviter de confondre, n'est-ce pas, le réel du faux, ce qui n'a pas été le cas en politique. Je trouve que ces gens-là, tous ces gens, vous l'aviez dans le droit. Ça, c'est le premier. La liste des cas de bâtreux, je pense que, n'est-ce pas, la liste que j'ai sous ma main, je pars dans cette liste-là, le nom de bâtreux. Je ne peux pas vous prononcer sur le cas de bâtreux. Je ne peux pas vous prononcer sur le cas de bâtreux. On ne peut pas que nous retourner vers l'autorité qu'a pris l'acte. On va auprès de l'autorité qu'a pris l'acte pour lui dire que l'acte pris a violé cet endroit. Est-ce qu'elle peut redresser la situation ? Est-ce qu'elle peut le vérifier sous son acte ? C'est possible. Quand un ministre prend un arrêté, il faut préjudiquer à cet endroit, il est indiqué que ce même ministre prenne un autre arrêté pour corriger l'investissement. Et en pareille situation, c'est le président de la République qui a pris l'impact. Et on nous a dit que pour cette situation, seul le président de la République peut régler le problème. Parce qu'en arrêté ministériel, il ne peut pas annuler un des faits de clé à la République. Donc nous avons écrit au ministre concerné pour qu'il fasse le travail d'information auprès de ces gens-là, en fait qu'il revienne de façon partielle sur l'acte qu'il a entrepris et rétablir ces gens-là dans leur droit. Je pense que c'est comme ça, ça peut faire. Donc on ne peut pas s'habiter derrière le secteur de l'acte et refuser de corriger l'injustice, même si c'est le cas qui a besoin de porter les graves liens aux lois des gens et des autres. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un rôle de soutien de communiquer avec vous. Vous pensez que François est dans un rôle crucial, à un certain moment, dans la situation du pays. Est-ce que c'est la manière de la récompenser, sinon, de ne pas apparaître les demandes, parce qu'on les remercie de façon très vive, en fait que vraiment c'est un tiers de l'acte ? Est-ce qu'ils ne doivent pas partir comme ça ? Non, ils ne doivent pas partir comme ça. La loi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des options. Il y a des options. On peut faire recours à celui-là qui a pris l'acte pour nous demander à une ministre de l'acte de corriger l'injustice pour combien de l'acte ? Si ce n'est pas pour assurer l'injustice pour demander l'injustice de l'acte. Donc il y a quand même une fourchette d'action qui peut être engagée pour amener à retablir ces gens-là dans notre poids. On ne peut pas faire une arrêtée sans se profiter de la situation déjà. Si on veut mettre à la retraite des citoyens, en quoi faut-il, faire recours au fichier. Nous avons essayé qu'il y a un fichier, il y a un fichier général, il y a un fichier général. Fonctionnant tout le public, tous les fonctionnaires ont une nouvelle matricule. Et les dates de naissance sont bien dépatulées, les dates d'engagement, la hiérarchie reconnue. Tout est précis. Donc il suffit d'interroger l'ordinateur pour avoir exactement en temps réel l'information dont on a besoin. Et par rapport à l'information, on prend la poussée. Mais on ne peut pas, pour des gens qui doivent encore rester en fonction de 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 8 ans, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier et puis renvoyer comme cela. Je ne sais pas, donc là, ça fonctionne. En le faisant, on porte le juste à l'autre loi. Et dans la fin, on met en cause même la vie, la sécurité de bon nombre de viniers parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de façon vitale de ces agents. Et le fait même de bloquer leur salaire, j'avoue que ça a été un coup très dur. Nous avons demandé, avant même qu'on fût révisualisé la situation, mais de bien bloquer au moins le salaire pour que ces gens-là continuent à percevoir le salaire et nourrir leur famille en attendant de consulter la lutte pour voir si, n'est-ce pas, l'autorité qui a pris l'acte qu'il émet à la détresse, si cette autorité-là peut revenir sur son acte de la détresse. S'il vous plaît. Ce service-là a remis en exergue même si on peut faire la situation. Il était simplement question pour, encore une fois, le ministre, d'aller auprès du président de la lutte, expliquer la situation. Il dit que, effectivement, les services ont commis une erreur dans le projet de décret qui a été soumis maintenant à la détresse des gens-là. Voilà le premier projet, pour qu'on puisse encore remettre ces gens-là dans les rangs de la fonction publique. C'est ce travail-là qui manque, c'est ce travail de courage-là qui n'est pas encore effectué. Et, comme je l'ai dit, toutes les démarches en reprise depuis maintenant, depuis nos deux semaines, sont à ce jour sans résultat. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui allumer cette conférence et informer l'opinion nationale et l'intervention nationale. C'est pourquoi nous avons dit aux autorités que l'acte du décret de notre membre a porté préjudice aux droits des fonctionnaires de la police. Il y a de 5 à 4 ans de fonctionnaires qui ont été injustement et légalement mis à la détresse. Ces gens-là doivent être repris dans les rangs de la société publique. Et on va pouvoir immédiatement débloquer leur salaire en attendant le pouvoir, comme je l'ai dit, régler, régulariser cette situation. En le faisant, on nous va permettre à bon nombre de familles indignées ici de donner une politique et respectable. Le mot de conclusion, c'est que nous sommes dans une période de transition et nous avons des actes qui ont été pris par les autorités au plus haut niveau, notamment la charte de la transition. Selon le document aujourd'hui qui sert au plus haut niveau, c'est la constitution de l'État et cette constitution provisoire doit pouvoir être respectée. On doit respecter les termes de la charte de la transition. Les droits qui nous sont garantis doivent être respectés, notamment le droit au travail essentiel. Nous avons le statut général de la fonction publique, notamment dans son article 107, qui est un niveau plus exclusif. Il définit les conditions qui permettent aux autorités de faire valoir un agent de l'État ses droits à la réplique. Ces conditions sont explicites, nous devons respecter cette loi-là, nous devons nous conformer à la charte de la transition et nous en appelons aux autorités au plus haut niveau de revoir le décret, de revoir l'acte qui a été pris en novembre 2021. C'est ce qui concerne la situation des 280 agents aujourd'hui mis à la touche sans aucune forme d'égalité, sans aucune forme de respectabilité. Il est normal qu'il y ait un dispensable et une urge de ces gens à l'art soit repris dans les effectifs de la fonction publique pour leur donner la chance de finir une carrière professionnelle qui est respectable. Sous-titrage Société Radio-Canada